C'est pareil pour les saisons. Alors, quelle relation avec le Satori ? Alors, quelle relation avec le Satori ? Une autre question. J'ai envie de m'éduquer. Non, non, non. C'est vrai. Mais c'est vrai. Sajje a beaucoup étudié. Et il comprend beaucoup de choses. Il tourne un peu en rang. Il n'arrive pas à viser le centre. Mais il comprend tout. Les artistes sont toujours assis. Alan Watts aussi. Mais lui, il a eu le Satori. Il entend qu'il me suit, qu'il continue. Même lorsque je me fâche, il ne part pas. Il est là depuis que je suis arrivée, presque. Et il était marié à une japonaise, complètement un peu folle. Elle est partie parce qu'elle n'aimait pas Zazen. C'est l'inverse. C'est un peu le rôle inversé. Ça dit maintenant les diamants. Lorsque j'observe mon état d'esprit pendant Zazen, j'ai souvent l'impression que toute ma masse crânienne, crânienne, c'est comme le mot envolé. C'est vrai, c'est une pratique crânienne, c'est faux. Quand j'observe mon... Quand j'observe mon cerveau pendant Zazen, j'ai senti que si tout s'éloigne, c'est comme si tout s'éloigne, s'éloigne. Il s'est pas mon cerveau. Il s'est pas mon cerveau. Il n'est pas sacré, c'est pas sacré. C'est pas sacré. C'est pas possible. Il ne veut pas avoir peur, de toute façon il ne veut pas éclater. La réalité n'éclatera pas. C'est une sensation. C'est pas que je ne sens plus rien. Ça n'éclate pas mais c'est envolé, c'est plus existant. It doesn't burst out but it flies away. I don't feel anything. C'est pas la peine d'y penser, ne vous attachez pas aux pensées. Mon cerveau est en train d'exploser. Et mes os s'envolent. Si vous y pensez, vous allez vous en rouler plus loin. Maintenant c'est mon cerveau frontal qui éclate, puis mon cerveau central, puis mon hypothalamus. Mon hypothalamus est en train de s'éveiller. Il ne faut pas y penser, il ne faut pas s'attacher à une pensée. Il ne faut pas s'attacher à une pensée. Vous y serez de plus en plus attaché. Il faut toujours laisser passer. Ne pas courir après, ne pas poursuivre une pensée. À ce moment-là, il vaut mieux changer de pensée. Penser à une jeune fille. Il faut tourner son esprit. Il ne faut pas rester sur une chose. C'est-à-dire que mon cerveau est en train d'éclater. Le cerveau frontal, le mental, le mental. Il ne faut pas y penser mentalement. Il faut se concentrer, rentrer le menton, tomber la commande vertébrale. Certainement, à ce moment-là, vos pouces sont affaissés quand vous avez de telles pensées. Concentrez-vous sur les pouces, sur les mains, sur l'expiration. Tout passe. Ces pensées passeront aussi. C'est-à-dire que pendant que vous y pensez, vous avez la colonne affaissée, le menton... Mon cerveau est en train de se briser. C'est mieux se concentrer. Sur l'expiration. Sur l'expiration. Si vous pensez à quelque chose, vous n'avez pas à vous défaire d'une pensée, alors concentrez-vous sur l'expiration. Et après 5 ou 10 minutes, vous n'y penserez plus. De nouveau, la pensée reviendra. Mon cerveau se brise. On tourne les pouces. Alors encore, on se concentre. Puis après, c'est la cloche qui sonne et c'est la fin d'y penser. Pas du tout important. Jamais il se cassera. Pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas que ça. Pour vous, c'est ça, mais pour d'autres, c'est autre chose. Vous avez le cerveau fatigué. Certainement, c'est une pensée qui ne vous quitte pas. Certainement, il y a des phénomènes qui se produisent dans votre nuque. Lorsque vous avez le cerveau fatigué, il y a quelque chose de bloqué. Comme Stéphane. Comme Stéphane qui... Parce qu'il est Stéphane. Il est là, c'était bien tranquille, alors je pensais qu'il dormait. C'est pour ça qu'il se cache derrière. Il ne faut pas somnubiler sur une pensée. Quand il y a quelque chose d'important, il faut penser et pas pendant Zazen. Lorsque vous êtes concentrés sur votre travail. Lorsque vous devez faire des projets. Alors concentrez-vous ici et maintenant. Lorsque vous faites pipi, concentrez-vous sur le pipi uniquement. Ne pas dévier. Lisez exactement. Imaginez que quelqu'un vous écoute et que le son ne soit pas bon. Pas pipi à côté. C'est ça la concentration. Ensuite, n'oubliez pas de tirer la chasse. Il faut tout laisser passer. Changer son esprit. Pour changer l'état d'esprit, la meilleure méthode, c'est la respiration. Tout le monde, il y a toujours des phénomènes, des pensées qui se produisent. Le subconscient qui remonte. Alors on veut entretenir ses pensées. Et puis pendant qu'on pense, le temps passe vite. Alors on aime bien penser à quelque chose. Quand on commence Zazen, aujourd'hui il faudra que je pense à mon cerveau. Et puis le temps passe vite. Certainement à mon cerveau. Alors le temps passe. Et puis on y pense, on pense, mais ça n'est pas bien. Alors dès que vous prenez conscience d'une pensée, concentrez-vous sur l'expérience. Et il faut toujours avoir de bonnes pensées. Lorsque des mauvaises pensées remontent, laissez-les passer. Il faut être contrôlé par la respiration. Et corriger sa posture. Oui, oui, corriger sa posture. Vous pensez exactement... Lorsque vous pensez, votre colonne s'affaisse, la taille s'affaisse. Vous comprenez ? C'est très important. C'est très important. Alors madame. Ce matin, vous avez parlé du corps et de l'âme. Vous avez dit qu'elles sont la même chose. Et après vous avez parlé de la mort. Et je voudrais savoir comment on peut concevoir la mort. Si c'est courant, la mort, la vie, il y a un changement. Et vous dites que c'est la même chose. Mais qu'est-ce possible de penser à la mort ? Est-ce que c'est courant ou est-ce que la vie continue? Est-ce que la vie continue? Est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Est-ce que la mort ? Est-ce que la vie continue ? Je dis toujours que nous sommes comme une bulle. d'eau. Une bulle d'eau sur un courant. Il y a le courant. Il y a le courant. Il y a papa-maman. Et de papa-maman, une bulle est née. C'est la vie. Il y a grossi, grossi. Certaines sont des grosses bulles, d'autres des petites bulles. veulent grossir, grossir, grossir. Et hop, elles éclatent. Et petites bulles vivent plus longtemps. Et puis elles retournent au même courant. C'est la même eau du courant. Pareil. Maintenant, vous êtes une bulle vivante. Et on reviendrait à l'eau. Encore notre vie ne finit jamais. Elle ne fait que revenir. C'est la vie. Maintenant, votre vie, c'est la bulle d'eau. Tenez, une bulle est née. Puis elle est transportée par le courant. Et finalement, en rentrant dans son cercueil, on s'évanouit. C'est plein. On retourne à l'eau. You understand? Yes, I understand. On retourne au cosmos. I would ask... The courant is the cosmos. La courant, c'est le cosmos. But the stream is the cosmos. Yeah, yeah, yeah. C'est le cosmos. Stream, water, water... L'eau du courant, c'est le cosmos. C'est le cosmos. Hello? Interesting. C'est... Ça m'a fait beaucoup réfléchir. I have to think much about it. To reflect. Mais pensez pas trop parce que ça m'a fatigué. Don't think. Pensez pas trop. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'y pensais beaucoup. Mais je n'ai pas pu le résoudre. C'est le cas d'ouvrage sur la mort. Et finalement, je suis totalement lassé. Parce que personne n'en a fait l'expérience. Personne n'est revenu de la mort. Et... On ne peut en avoir que... Des pensées imaginaires. Toutes ces imaginations. Alors, vous... Vous décrivez votre... Si vous avez le temps... Pensez-y. Vous avez le temps pour penser à ça, mais... C'est pas fatigué. Usez de votre temps autrement. C'est mieux. Parce que sinon, vous fatiguerez votre cerveau. C'est vrai. 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 Les gens veulent vivre longtemps. Et puis, les gens veulent vivre éternellement après la mort. Alors, on fait des catégories. C'est égoïste. C'est égoïste. Peu importe. Ça fera notre vie. Moi aussi, j'ai pensé avant. Où est-ce qu'on va après la mort ? Ma mère me dit toujours...